Fils d'un d'un entrepreneur de transport. Il est révélé à 13 ans par la série télévisée à succès Jacques ou Le Croquant. 1969. Le petit Éric Damain poursuit une carrière au cinéma où il joue le rôle du fils de Marie. Interprété par Marina Vladi, dans Le Temps de Vivre. 1969. Ou encore celui du fil d'Antoine Simonnet. Interprété par Jacques Marin, dans Le Drapeau Noir flotte sur la marmite. 1971. A la télévision, on le retrouve en Gwynplaine Enfant dans L'Homme qui rit. Une adaptation du roman de Victor Hugo. 1971. Fin 1971. Il rencontre des difficultés avec la Commission de protection de l'enfance qui trouve qu'il tourne. Trop au détriment de ses études et lui interdit tout nouveau tournage avant Pâques 1972. Il enregistre parallèlement une douzaine de disques destinés à la jeunesse. Se partageant entre chansons comme Maman, Une Rose, adaptation d'un succès d'Elvis Presley. 1970. C'est pour mon papa et moi ? Adaptation des collègues, du film Viva la Muerte. 1970. Et adaptation d'œuvres littéraires comme Le Petit Prince. 1972. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson. 1974. En 1979. Il effectue son service militaire obligatoire au 76e Régiment d'Infanterie stationné au fort de Vincennes. Après un silence de plus de dix ans. Il réapparaît sur scène à la fin des années 1980. Le chanteur plutôt rock avec plusieurs enregistrements de sa composition. Tu vas où ? Les yeux clairs. Passant toi. Puis il disparaît du devant de la scène pour passer derrière. Au début des années 2000. Il s'investit dans la production artistique avec sa société Zanzibar et produit des spectacles. Comme ceux de Chantal Goya. Absolument Goya. Olympia. 2001. De Celi Badézel. Tournée 2002 à 2003. De Smain. Tournée 2007. Mais également des pièces de théâtre comme Frida Kahlo. Attention peinture fraîche. De Lupe Vellet. Festival of Davignon. 2006. Au cinéma. Avec sa société de production Hector Film. Il coproduit les comédies Paris Nord Sud de Frank Liopis. 2008. Et français pour débutant de Christian Dieter. 2009.